Si vous n'avez été éduqué ni par vos parents ni à l'école, vous êtes l'exception qui confirme la règle. L'éducation nous concerne tous et toutes. Elle est depuis des millénaires un enjeu de pouvoir et pourtant on vit incertitude et désaccord sur ce qu'est l'éducation. C'est en tout cas un élément majeur de nos sociétés parce qu'on retrouve le terme dans plein de domaines de l'activité humaine. L'éducation fait parfois référence à une dimension politique de l'État avec l'éducation nationale et l'éducation populaire. On la retrouve dans les structures qui ont en charge le développement de l'enfant, éducation familiale et éducation préscolaire, et elle s'étendra sur la vie entière à travers l'éducation permanente. On peut aussi mentionner le lien de l'éducation avec plein d'aptitudes humaines, éducation physique, éducation sexuelle, et elle interviendra auprès des individus rejetés grâce à l'éducation spécialisée. Elle a même rejoint le rang des sciences humaines avec les sciences de l'éducation qui existent depuis environ 50 ans. Bref, l'éducation est partout autour de nous, c'est donc important de se demander ce que c'est, ou plutôt, que sont les éducations. On a prétendu qu'éduquer provenait du latin « éduquerie ». « Faire sortir, mettre dehors ». Il viendrait plutôt d'un autre verbe « éduquerie ». « Élever des animaux ou des plantes ». Et par extension, « Prendre soin des enfants », qu'on retrouve dans le terme grec ancien « paidei ». Comme parler de justice, de liberté ou de beauté, quand on parle d'éducation, on pourra toujours avoir des arguments différents sans que la logique ou les expériences nous permettent de trancher. C'est important de retenir que le terme « éducation » est essentiellement contesté. Contesté de base, le contraire de consensuel. C'est entre autres pour ça qu'il existe de profonds désaccords à son sujet. On va voir à travers quelques exemples ce qui ressort dans les définitions. L'ensemble des processus généralement dirigés par les adultes qui, volontairement et intentionnellement, développent les potentialités de l'être humain pour l'amener à jouer un rôle actif et responsable dans la société où il vit. On retrouve l'idée d'une volonté, d'une intention de socialisation et d'une prédominance de l'adulte éducateur vers l'enfant éduqué. Pour Olivier Reboule, l'éducation est l'ensemble des processus et des procédés qui permettent à tout enfant humain d'accéder progressivement à la culture, l'accès à la culture étant ce qui distingue l'homme de l'animal. L'éducation, à tous les sens du terme, se doit de transmettre des savoirs, des savoir-faire et des valeurs, ces dernières étant ce qui vaut la peine, c'est-à-dire ce qui mérite qu'on lui sacrifie quelque chose, l'agréable à l'utile par exemple. Selon lui, l'éducation va permettre à chacun de s'approprier la plus grande et la meilleure part du patrimoine humain. Dans sa définition, Philippe Mérieux dit quant à lui Relation signifie donc qu'il y a au moins un éducateur et un éduqué, quitte à ce que ce soit par l'intermédiaire par exemple d'un livre, dissymétrique parce que c'est l'éducateur qui fait le choix sur ce qu'il croit être bon. On retrouve la notion de valeur de la définition précédente. Nécessaire parce qu'il n'y a aucun homme qui le soit devenu sans l'appui de ses semblables. Provisoire parce que ce serait absurde de ne pas laisser l'éduqué transférer ses apprentissages dans d'autres situations avec le filtre de ce qui a du sens pour lui. Visant à l'émergence d'un sujet, je le vois comme le jardinier qui doit faire en sorte que le sol, l'eau et le soleil pour une plante soient suffisantes, sans nécessairement forcer les feuilles et les branches à pousser dans un carton. Eh bien l'éducateur doit réunir les conditions propices au bon développement du sujet tout en lâchant prise sur les détails spécifiques de sa croissance. Si les divergences sont inévitables, il y a en tout cas plusieurs écoles de pensée rassemblées autour de théories éducatives. Imaginez quelqu'un qui débarquerait dans votre classe et demanderait à l'enseignant ce qu'il fait. Eh bien les théories éducatives sont grosso modo ce qu'on pourrait attendre comme réponse. En plus élaborées, parce que l'enseignant qu'on dérange en plein milieu de son cours, il a autre chose à faire que de la théorie, il est en pleine pratique. Les théories éducatives sont à la base entre les mains des philosophes et des pédagogues. Depuis peu, ils sont concurrencés par les spécialistes des sciences humaines, qu'ils soient sociologues ou psychologues. Autrement dit, les théories éducatives s'appuient aujourd'hui sur différents secteurs de référence qui s'influencent les uns les autres. Ouais, c'est le bordel. Trois influences notables en la matière sont le béhaviorisme, ou psychologie des comportements, qui se base sur des manifestations visibles, leurs observations et leurs mesures. Le cognitivisme, qui nous renseigne sur comment l'humain traite l'information et donc aussi les processus d'apprentissage, et le constructivisme, une théorie de l'apprentissage où le sujet est actif dans la construction de la représentation de la réalité qui l'entoure. On reviendra sur ces termes dans d'autres vidéos. Les deux théories éducatives les plus souvent évoquées, je crois, sont l'éducation des traditionnels et l'éducation nouvelle. L'éducation traditionnelle est plus centrée sur le maître et la représentation du savoir, sur une séparation entre l'école et le reste de la vie. L'éducation nouvelle est plus centrée sur l'enfant, sur la recherche d'un milieu naturel protégé permettant à l'enfant d'épanouir sa nature hors des influences sociales néfastes. Il y a bien sûr des entre-deux, voire des alternatives. Certaines vont faire de la formation et la préparation au marché du travail une priorité, par exemple. Dans tous les cas, il est question d'apprentissage. L'éducation traitera notamment du comment se fait cet apprentissage. Pour reprendre ce qu'en dit Olivier Reboul, l'éducation c'est d'apprendre à être homme. Et l'éducation familiale, l'enseignement, les formations sont autant de parties de cet apprendre. S'il soutient ensuite qu'il n'y a pas d'éducation sans valeur, il pose la question de comment éduquer à des valeurs sans endoctrine. Reboul dit qu'on endoctrine tout autant quand on abandonne celui qu'on éduque à l'illusion du choix. Il y a toujours une éducation. Si nous, éducateurs, on renonce à communiquer ces valeurs, d'autres s'en chargent. Les médias, la langue courante, les camarades. Après, est-ce que toutes les valeurs sont égales ? On pourrait enseigner l'occultisme plutôt que les sciences. S'il y a jugement de valeur pour déterminer les finalités de l'éducation, quels en sont les critères ? Si pour lui vaut la peine d'être enseigné ce qui unit et qui libère, qu'en pensez-vous ? Dans notre société technocratique, on a vite fait de faire de l'efficacité une valeur absolue. Être plus performant, plus productif, mais est-ce qu'on sait seulement pour quoi et pour qui ? À mon avis, de même que l'enseignement artistique ne fait pas juste des imitateurs, mais aussi des créateurs, l'enseignement éthique ou moral permet de penser par soi-même. Le développement d'une pensée critique peut être une bonne source de libération, surtout si associé avec un développement de l'autonomie. Finalement, un éducateur, c'est quoi ? C'est une personne dont les rôles ne sont vraiment pas évidents. Soyez indulgent avec vos parents et avec vous-même si jamais vous êtes ou serez parent. Un éducateur doit permettre des apprentissages cohérents et progressifs, c'est-à-dire que nous n'apprenons pas à jongler à 7 balles à 3 ans. Ça n'est pas progressif car nous n'avons pas réussi avec 2 et ça n'est pas cohérent car ce n'est pas vraiment en lien avec les autres choses que nous apprenons à cet âge. Et donc, ça demande un sacré travail de préparation. Un éducateur doit aussi identifier ce qui doit être transmis. Autant mon exemple d'avant était facile, autant l'utilisation d'internet. À quel âge est-ce qu'on doit transmettre ça ? Si d'ailleurs on doit le transmettre, et comment ? Enfin, un éducateur doit élaborer des méthodes systématiques qui vont permettre cette transmission, ce qui répond aux « comment » précédents. Par exemple, pour apprendre à jongler, on va commencer par demander à observer quelqu'un puis être capable d'envoyer sa balle d'une main à l'autre avec diverses hauteurs de lancers. Quoi qu'on dise des diplômes, je pense qu'un éducateur se forme avant tout par sa volonté de s'améliorer, de s'ouvrir et de découvrir. Et cette formation-là ne s'arrête jamais. En plus de ça, éduquer c'est notamment assumer l'impossibilité de transmettre et la volonté de le faire. Je dois donner à l'autre les éléments dont il a besoin, mais en même temps, je dois faire en sorte qu'il les acquière lui-même. Quoi qu'il en soit, gardons à l'esprit qu'être éducateur implique un certain pouvoir. Oh non, un grand pouvoir. Tu vas pas dire ça. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Prenons garde à nos choix et ne cherchons pas de techniques toutes faites. L'éducation à la liberté est risquée. Elle n'est jamais finale et devrait, je pense, nous donner envie d'aller plus loin. Le sens de l'éducation reste donc sujet à interprétation et à projet. Et les théories de l'éducation continuent à prendre sens et sont toujours nécessaires. Beaucoup de portes restent à ouvrir et la clé de l'éducation est désormais entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.